Salut, nous sommes pour une nouvelle vidéo, on est avec le prêtre, on a écouté son discours sur les serments de Yann Hus, et je me suis rendu compte que j'avais coupé l'enregistrement, donc je reprends aussi vite que possible. Sous-titrage MFP. On est assez ! Bailly, venez, asseyez-vous et prenez donc un verre. Cessez de me contrarier, mon père, il fait nuit noire depuis trois heures, et le couvre-feu est largement passé. Et alors ? Alors, je vais tous vous faire fouetter, et vous mettre au fer, et j'écrirai à l'évêque pour l'avertir de vos méfaits, prêtre. Pas de quoi s'en faire, alors. Tout le monde ici sait que le seul qui est capable d'écrire, c'est moi. Les gars, jetez-les dehors. Vous voulez vous battre ? Henri, venez m'aider ! Ah oui, mais bon... Mais le bailly, il a un gourdin ! Je me demande ce que fait Thérèse. Je pourrais aller d'abord ? Ouais, je pourrais aller voir Thérèse, mais pas tout de suite. Bah on se battait tous ! Ah merde ! Il a fait le stum ! Bah on se battait tous ? Ah j'ai trop bu Bon apparemment j'ai réussi Du coup il veut sonner les cloches de nuit Oh la la Oh la la Ah espèce d'idiot Et maintenant mes chers place à l'apothéose de la soirée D'accord Qu'en penses-tu Henri ? Tu ne crois pas qu'on devrait suivre leur exemple ? Qu'est-ce qu'on fait dans les champs ? On est des moutons ? Mais... Mais... On devrait pas rentrer plus tôt ? Godwin... Ça sonne c'est l'heure de la messe ? Mais... 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 Mais il faut y aller Mais... Ah... Au moins j'ai gagné sa confiance Eh bien... Je dois l'admettre... C'était une agréable soirée Oh la 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 Oh la la Oh la la Bon sang de merde Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Vous êtes qui vous ? Ah... Henri... Mon grand ami Henri... Oh c'est bien amusé non ? Ouais... Parle pour toi vieux paillard Tu ferais mieux de reprendre vite tes esprits T'as plus beaucoup de temps Y'a de l'eau et de la nourriture sur la table Mais si j'étais toi je remuerais mes fesses poilues Avant que tes fidèles te mangent tout cru Oh... Merde ma tête Oh mes tripes Mon... Mon pauvre estomac torturé Mais qu'est-ce qu'elle m'a raconté ? Avant que tes fidèles ne te mangent J'ai oublié quelque chose On est pas dimanche par hasard ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Merde mais où je suis ? Bon sang c'était quoi ? Oh... La messe Bah enfin... Oh merde je dois dire la messe Je dois dire la messe Vous devez m'aider Quoi ? C'est vous le prêtre ? Pas dans cet état Au mieux la liturgie Mais il y a aussi le sermon Oh... Quel désastre Ils vont m'excommunier J'aimerais pouvoir vous aider mais... Vous pourriez... Vous pourriez faire le sermon à ma place Quoi ? Alors... En plus d'être le seul à vouloir mener l'enquête sur ce meurtre Et d'être assez sous pour maintenir le village éveillé toute la nuit Vous voulez maintenant que je me mette à prêcher pour eux ? Vous voulez qu'ils nous brûlent vif ? Non... Non j'ai une idée Admettons qu'en tant que protégé de Radzig Vous venez ici après vos études à Prague Et souhaiter partager les paroles du maître Iannus Après avoir assisté à ses sermons Oh... Ce serait mentir mais... D'après mes souvenirs on a peut-être un peu abusé hier soir Et si le Bailly ou quelqu'un d'autre venait à se plaindre L'évêque me ferait arracher les tripes Alors j'aimerais vraiment que vous arrêtiez de me fixer comme un écureuil empaillé et que vous m'aidiez Vous êtes fou... Vous êtes un vrai fou furieux Mais non... Mon plan est parfait... Infaillible... Vous savez quoi ? Si vous faites ça pour moi... Je vous dirai qui sont les acolytes de Louboche Oh... Fini le saut de la concession Alors le saut du confessionnal n'est plus si sacré maintenant ? Ne me narguez pas ! Je ne vous donnerai pas de seconde chance Bon d'accord... Mais je ne peux pas vous promettre que tout va bien se passer Non, moi non plus Que voulez-vous que je fasse exactement ? Je vais commencer la liturgie Et je vous présenterai Il vous suffira alors de donner le sermon que je vous ai raconté hier à la taverne Pas besoin de s'éterniser Si ça se passe bien, je vous dirai ce que je sais sur Louboche Bonté divine Bon, très bien Marché conclu Merveille, mettons nous au travail Alors, l'église Euh... On va sauvegarder Comme ça je pourrai toujours revenir en arrière si je me trompe Dans ce qu'il raconte Je perds de la réputation avec tout le monde parce qu'on arrive en retard et bourré Et c'est maintenant qu'il se pointe, cette ivrogne Regardez-le, il peut à peine marcher après ces folies d'hier soir Tu étais avec eux, sale bête Ha, 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 ha Regardez-le, sainte Marie, il va finir par vomir partout Bande de bêtes, j'ai pas pu fermer l'oeil de la nuit avec votre vacarme In nomine patris et fili et spiritus sancti Amen Auccepe et panem In sanctas Aucvennerabiles Manus seuas Faut Aucfacite In meam commemorationem Mes frères et mes sœurs Ah c'est la servante d'hier soir Avez-vous déjà eu l'honneur De rencontrer Henri de Scalice Qui est ici à la demande Du seigneur Hanouch Pour enquêter Sur cet horrible crime De Neuhoff Mais vous ne savez peut-être pas Qu'Henri nous revient de Prague Et que par la grâce de Dieu Il a eu le privilège d'entendre Prêcher Iannus De la prestigieuse université Charles J'ai réussi à convaincre Henri De prendre ma place aujourd'hui Pour vous dire Ce qu'il a entendu Parce que On va voir si j'ai bonne mémoire Assurément Iannus Est un prêcheur populaire À Prague Alors Henri Nous vous écoutons Maintenant je suis curieux Mais quel des deux va vomir en premier ? Alors ? Ça leur plaît Alors ? Personne ne devrait croire en l'église Car l'église n'est pas Dieu Dieu est au-dessus de tout Et l'église ne constitue qu'un moyen de rédemption Chose que les prélats refusent d'entendre Il a raison Ok Je crois qu'il est dur C'est à cause de la corruption des pasteurs de Dieu Ici sur terre Que les malheurs se sont abattus sur nos têtes La peste Les couments La famine Et le chaos Cette richesse exécrable Dans laquelle l'église se noie Empoisonne toute la chrétienté Lorsque des chiens se battent pour un os Retirez l'os Et ils cesseront Tout comme cette nuée de corbeaux Qui a envahi cette terre Pour picorer chaque grain d'or et d'argent Mais ils n'ont aucune pitié Leur cœur est gangréné par la convoitise Ils vendent de tout Et tout se monnaie Vous souhaitez faire baptiser votre enfant ? Payez ! Ah ça il a dit des trucs comme ça Et les prélats pêchent Et s'accordent eux-mêmes l'absolution C'est une honte Honte à eux Alors ? Et de quel péché parle-t-on ? Ils vivent avec des filles de joie Et ont des maîtresses Alors que le seul amour marital Dans l'unique but de procréer Est pur Si l'on prend un homme Pour assouvir ses désirs N'est-on pas sous le joug de Satan ? Et s'il s'agit d'un serviteur de l'église Le péché n'est-il pas d'autant plus sombre ? Qui peut se tourner vers Dieu ? Celui qui fornique et arbore ses vêtements d'église ? Rien de bien nouveau à nos oreilles Alors ? Euh... Durement ? Assez parlé de péché Que les prélats aiment tant évoquer Et dont l'absolution est promise Si l'on paie suffisamment d'argent A notre mère l'église Et si le diable en personne venait à payer ? Ah ça il l'a raconté Très bien Ils pêchent sans remords Et avec l'argent saisi aux pauvres Pour leur indulgence Ils s'achètent de belles montures Et des hordes de serviteurs Pour les dorloter Ils jouent au dé Habillent leur maîtresse Dans des fourrures onéreuses Tandis que le Christ L'agneau de Dieu Marchait pieds nus Et n'avait nulle part où dormir Regardez votre conscience Vous les voleurs des pauvres Car Dieu Et ses serviteurs Vous voient également Suce aux évêques Qu'on s'en débarrasse Nous sommes chanceux D'avoir notre brave père Godwin Lui au moins Il est simple et honnête Alors Pour citer Yann Hus Il faut écouter ceux qui ont des connaissances Il ne faut pas laisser parler Ceux qui en ont peu Laissez chacun atteindre ses limites Et ceux qui ne savent rien Laissez-les au moins enseigner A autrui un simple acte vertueux Montrez le bon exemple En s'abstenant des jeux de dés Et de la fornication Et cela s'applique aussi bien Aux prêtres qu'à vous Mes frères et mes sœurs C'est ça sa conclusion ? Voilà Tout ce que j'ai entendu à Prague Amen Bon je pense que globalement J'en suis bien sorti Sauf peut-être pour la fin Ça fait réfléchir les gens Le gamin a bien parlé En tout cas pour l'ivronne qu'il est Il quiverait ce russe Ce jeune homme ne devrait pas boire autant Mais Dieu l'a doté d'un véritable D'entendre à soi Jamais je n'aurai la chance d'aller à Prague Et il s'est bien exprimé Ouf Eh bien mon garçon Vous avez du talent Ça je ne peux pas le nier Et vous m'avez retiré une épine du pied J'ai failli ne pas y arriver Ouais j'avais remarqué Et je n'étais pas le seul Ce qui est fait est fait Je vais tâcher de me racheter Bon Et pour notre marché Même si c'est un péché Comme l'avidité Et la fornication Et c'est par l'air repentant Alors Que vous a dit Loubosch le boiteux ? Il était à Neuhof ce jour-là ? Avec qui et où ils sont maintenant ? Assez vite Je le regrette Mais je n'en sais pas autant Ne me décevez pas Après tout ce que j'ai fait Pour vous Bon Loubosch est venu me voir Peu de temps après les événements Sa conscience le rongeait de l'intérieur Je dois dire Que ce type est meilleur Que ce qu'il laisse paraître D'après lui Ils ont été embauchés Par un de leur acolyte Au début Ils pensaient qu'ils allaient juste Voler des chevaux Mais les choses ont dégénéré Et les gens ont été tués Et ni lui Ni sa bande Ne voulaient en arriver là Ils se sont battus avec les autres Et ils sont partis Battus ? Ouais On a retrouvé un cadavre Dans les bois de Neuhof Ça expliquerait tout Loubosch n'arrêtait pas De répéter qu'il n'était pas un assassin Que ce n'était pas son intention Donc je sais que Loubosch a tué l'assassin Et que lui aussi est mort Mais maintenant Je dois retrouver ceux qui sont toujours en vie Il me faut des noms Et des lieux Est-ce qu'il a évoqué d'autres personnes ? Non Des surnoms seulement Il a parlé d'un certain fléreau de Ledetschko D'un Pi D'un Timi Pi ? Même avec ce nom Il ne doit pas être plus pieux que moi Je suis tout Baliverne Vous feriez un excellent prêtre Et Avec vos aptitudes Vous devriez pouvoir Flairer la piste du fléreau à Talmberg Non ? Je n'ai pas d'autre choix Malheureusement Espérons qu'on ne le retrouve pas Cloué à un mur nous aussi En effet Je ne veux pas risquer L'excommunication pour rien En tout cas Bonne chance Faites attention à vous Ces types ont vraiment l'air dangereux Et j'aimerais vraiment pouvoir trinquer avec vous à nouveau Ouais J'essaierai Même si je ne suis pas sûr de survivre à une autre nuit comme celle-là Et si on vous pose la question Je n'ai rien à voir dans tout ça Je n'irai tout en bloc Je n'en doute pas Je ne veux pas vous dénoncer Alors pendant que j'y suis Oh il y avait encore un villageois Si j'ai le droit d'entrer Il y a peut-être des gravures à regarder par là En effet On peut payer l'indulgence En théorie Si je me souviens bien Ça augmente ma réputation Ah bah les citoyennes visites Ils sont repassés au-dessus de 50 C'est peut-être ça justement Moi qui parlait de l'église Qui réclamait des sous J'espère que c'est père Godwin Qu'il fallait avoir ces sous-là au moins On va rééquiper C'est à fait Est-ce que Hop On s'est battu au point Je pense que c'est pour ça Que j'ai juste légèrement abîmé mes affaires Et bien Et bien Traquer le fléau C'est à l'autre bout de la carte Mais Est-ce que j'ai des trucs à faire sur le chemin Je pourrais aller voir Gertrude Et rober la dague Au fermier Ça je peux tenter Et puis Je pourrais en profiter Pour chasser Je suis à Usis Allez Allons-y On va espérer être en état pour chasser En passant dans les bois Plein d'animaux Et trouver un sanglier surtout Si je ne trouve pas de sanglier Ça ne servira pas à grand chose Faut que je monte là-haut Non-haut Ah j'ai pas réussi à sauter avant Avec là-dessus Allo Hop Oh Pourquoi je n'arrive pas à sauter Oh ça a passé Très bien Toc Voilà Je voulais tomber sur ce chemin Voilà Je voulais tomber sur ce chemin Oh Bonjour Bonjour monsieur Ah vous êtes un Comment Je pense Ah il m'a des Deséquipements Arc aussi Saleté Saleté C'est bon J'ai réussi à m'éclipser Et là on va voir La puissance de l'archer What ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils m'ont rattrapé ? Je crois que ça va me plaire J'ai rien vu Encore ? On va peut-être pas voir la puissance de l'archer à cheval On va peut-être voir la puissance de l'hérolien gamer Il me laisse pas respirer Et bah voilà Et bah il me reste plus qu'à refaire le serment de Yann Ous Je vais faire une petite pause Et on se retrouve une fois que c'est fait Ok Nous revoici au même endroit Donc comme j'ai passé rapidement les dialogues Je suis plus alcoolisé qu'auparavant Je pensais que les dialogues passaient par rapport au temps qui s'écoule vraiment Apparemment ils s'écoulent J'imagine que comme j'ai passé rapidement les dialogues Je suis pas en train de perdre de l'alcool Mais encore en train de monter un peu Donc ça va pas nous faciliter la tasse pour chasser le sanglier En tout cas il n'y avait pas de bandits là où je suis passé tout à l'heure Par contre j'ai pas de bon espoir pour la chasse au sanglier Qu'est-ce que j'avais mis ? Dérobé Ah je peux toujours tenter un œil off On verra Bon j'essaierai peut-être d'acquérir un cheval le plus courageux aussi Ou de l'équiper de façon à ce qu'il se sente courageux Parce qu'il m'a quand même lâché 2-3 fois en plein milieu du combat Je comprends qu'il ait peur mais Il faudrait mieux qu'il me laisse l'emmener à distance Plutôt que de me laisser mourir Alors on est à l'auberge des 4 chemins Parce que je suis fatigué Pas tellement Pas tellement Pas tellement C'est parti. Il faut toujours essayer d'attraper la dague du paysan. Les graphismes sont détériorés parce que j'ai trop bu. Je pense que c'est l'effet trop bu qui fait cet effet graphisme de basse qualité. Dommage pour moi mais bon. Ça ne m'arrive pas souvent d'avoir trop bu. Par contre en tant que voleur je ne vais pas être discret du coup. Est-ce que je peux monter dessus ? J'ai du mal à voir ce qu'il en est. Il est debout. Il faudrait qu'elle rentre elle. C'est quoi ce bruit ? Pour l'instant je ne suis pas soupçonné de vol. J'aurais pu aussi polliner dans ses poches mais je trouve ça un peu compliqué. Il faut aussi prendre à plusieurs reprises au cas où on rate le truc, rester assez longtemps mais pas trop. Alors qu'on assomme quelqu'un, on se sert comme on veut. Il ne faut juste pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui passe à ce moment-là. Peut-être que quand j'aurai un équipement très discret et que j'ai très bon en vol à la tir, dans une foule ce sera utile de voler à la tir parce que assommer quelqu'un et lui faire les poches discrètement, c'est pas tout au fait pareil au niveau discrétion. Mais quand on arrive à isoler quelqu'un tout seul, je trouve que ça quand même plus pratique de juste l'assommer. Bon et puis on va s'arrêter avec cette dernière mission. Pour cet épisode, j'entends. La suite, demain. Ou pas demain si vous ne regardez pas les épisodes. Bon après-midi. Alors sortie. Est-ce votre dague ? Tout à fait. Merci. Tu m'as prouvé que les hommes ne sont pas tous des corps. J'ai juste une dernière faveur à te demander. Encore ? La dernière vous dites ? De quoi s'agit-il ? Après m'avoir jetée dehors, ce salaud m'a remplacée par une autre femme, plus jeune. Et il lui a donné mon coffre contenant ma dot. Tu te rends compte ? Ma dot ! La garce ! Je veux que tu récupères la clé du coffre. Cette traînée l'a toujours sur elle. Ce ne serait pas plus simple de vous rapporter le contenu du coffre ? C'est gentil de ta part, mais je préfère accomplir certaines choses toute seule. Je veux savourer ma vengeance. Apporte-moi la clé et je me chargerai du reste. Plus jamais je n'aurai à faire le tapin. Je vois, je vois... Et ma récompense ? Patiente encore un coup, s'il te plait. Je dois d'abord me venger. Et ensuite, je te rendrai au centuple tout ce que tu as fait pour moi. Que Dieu vous bénisse. On va pas tout à fait s'arrêter maintenant du coup. C'est moi essayer de finir cette quête. Alors je suppose que sa femme elle est... Ouais, on peut prendre un moment droit que lui. Si j'avais su, j'aurais assommé tous les deux. Et on en aurait plus parlé. J'essayais de sauter au-dessus du buisson, mais j'ai dû cliquer trop tard. Et le cheval n'a pas vu lui sauter. Bon, on est de moins en moins bourré comme ça. Presque arrivé. Il s'est réveillé ? Non, il s'est pas réveillé. Très bien. Alors, armure. On va mettre les trucs discrets. Équivoque 100. Parce que j'ai bu, peut-être. Bon, c'est comme ça. Désolée, madame. J'espère qu'ils n'ont pas d'enfants. Je vais en profiter pour aller voir chez eux. Bon, je crochette alors que j'ai la clé. Mais c'est pour m'entraîner. Ça, j'ai gagné un niveau de crochetage. Oh, il y a un colis qui vaut... Ce qui vaut 1000. Eux, ils nous ont préparés à manger. Oui, des trucs divers et variés. Peut-être des trucs à manger. De l'alcool. Bon, on va s'en passer. Oh mince. Oui, oui, pardon. Laissez-moi sortir. Là, je suis peut-être cramé par contre. Mon cheval. Je peux quoi que pas courir parce que j'ai bu ? Oh là là. Allez, cette fois-ci, je veux ma récompense. Et puis finir la quête aussi. Je ne sais pas si ça vous plaît. Moi, j'aime bien cette alternance quête principale, quête secondaire. Jusqu'au moment où j'ai des trucs intéressants à... Enfin, où je fais quelques quêtes secondaires sur le lieu où je suis pour la quête principale. On optimise un peu les déplacements. Alors... Madame... Voici la clé du coffre. Enfin. Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour être à nouveau heureuse. Merci, mon mignon. Repasse me voir demain. Je te paierai tout ce que je te dois et bien plus encore. Qu'allez-vous faire à présent ? Je vais reprendre ce qui m'appartient. Le reste, ça ne te regarde pas. Et ne t'inquiète pas. Tu auras ta récompense. Que Dieu vous bénisse. Ok. Eh bien, on s'arrête là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Je vais juste demander à l'obagiste André ce qu'il se passe dans le coin. Portez-vous bien. Comment vont les affaires ici ? Les plus touchés, ce sont les gens du hara de Noyov. Entre essayer d'arranger la situation et remettre le commerce sur pied sans le vieux smil, c'est un travail fastidieux. Ça veut que Zora est une femme brave et coriace mais, enfin, ça reste une femme. Ah bah d'accord les clichés. Bref, Zora a besoin d'aide. Bonne chance à vous. Ok, je le saurai. J'espère que ça vous a plu. On se trouve bientôt pour un prochain épisode.